Des soignants du Béry ne veulent pas se faire vacciner tout de suite. Alors que le gouvernement passe la vitesse supérieure en ouvrant la vaccination Covid au personnel soignant de plus de 50 ans certains agents de santé Bérychon restent précautionneux. Ils estiment manquer de recul sur les conséquences de cette vaccination. On a l'impression d'être des cobayes, des soignants du Béry ne veulent pas se faire vacciner tout de suite. La campagne de vaccination a débuté, dimanche 27 novembre, dans un service de l'hôpital de Sévran et dans un EHPAD de Dijon. La campagne de vaccination contre la Covid-19 s'accélère. Après de nombreuses critiques sur la lenteur du processus, le ministre de la Santé Olivier Véran a incité les soignants de plus de 50 ans à se faire vacciner. Cette nouvelle phase devrait commencer ce lundi. Mais selon certains soignants en Béry, il est trop tôt pour prendre de telles décisions. Sandra Tricheux est représentante départementale dans le chair du syndicat Faux Santé. Elle travaille dans un EHPAD de Bourges. Elle préfère attendre avant de se faire vacciner. Je ne suis pas pour me jeter tout de suite dans les tests et servir de cobayes. On a vraiment cette impression-là. On va vacciner les soignants, ils vont servir de cobayes, on verra ce qu'il se passe. J'ai besoin d'avoir un petit peu de temps, de voir les réactions des autres. Pour autant, elle est loin d'être anti-vaccin. C'est pas bien, c'est très égoïste, si tout le monde fait comme moi, personne ne se fait vacciner, admettez-elle. Elle estime manquer de recul, et constate que cette opinion est partagée parmi ses collègues du chair. La première année, il n'y aura pas beaucoup d'agents qui se feront vacciner, juge Sandra Tricheux. On se dit qu'il n'y a pas assez de recul et qu'on va laisser tester les autres et qu'on verra après. Manque de recul Des opinions partagées par Ludovic Meunier, aide-soignant et délégué syndical au centre hospitalier de Châteauroux. Il est moins affirmatif sur le terme de cobaye, qu'il juge un peu fort mais les doutes demeurent. Ce qui est sûr et certain c'est que de prime abord, les soignants ne sont pas tout prêts à se faire vacciner. C'est une hésitation qui reste majoritaire chez les soignants de plus de 50 ans également. Le centre hospitalier de Châteauroux compte 1400 agents médicaux et paramédicaux. Ici encore, il n'y a pas de scepticisme sur l'utilité des vaccins en général, mais l'impression d'un manque de recul sur le vaccin Pfizer-BioNTech en particulier. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de transparence par rapport à ce vaccin. On n'a pas beaucoup étudié les effets indésirables. On n'a pas non plus la sûreté d'avoir le vaccin qui évite la contamination. Ça évite les complications mais pas de propager le virus. Donc pour l'instant ce n'est pas très transparent. Les premières piqûres auront lieu ce lundi dans l'Indre et dans le Cher. Le super congélateur à moins 80 degrés Celsius permettant de stocker les doses sur de longues durées est bien arrivé à l'hôpital de Châteauroux peu avant la nouvelle année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada